Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril et que vous entamez votre mois de mai de belle façon. J'espère aussi que vous profitez de la belle saison du printemps pour vous amuser, pour sortir prendre l'air un peu et changer vos idées. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2019, les énergies générales pour le signe du verso. Alors, bienvenue les versos, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, comme toujours, je rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas exactement avec ce que vous vivez présentement. Et c'est tout à fait normal, puisque vous êtes des milliers à écouter les vidéos, donc tous les versos ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Alors, je vous suggère d'aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également, pour un complément d'information. Si jamais vous sentez le besoin d'avoir un tirage personnalisé, ça me fera plaisir de le faire. Vous pouvez me contacter à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos. Et dès que vous le faites, je vous envoie la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Un autre petit rappel, tout simplement avec ma petite clé de la destinée, qui est le symbole ici justement, pour vous rappeler que vous avez toujours le choix, vous avez toujours le pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites des messages reçus. Alors, reprenez votre plein pouvoir. Donc, si à un moment ou à un autre du tirage, quelque chose ne vous plaît pas, bien, c'est à vous de décider ce que vous faites de ce message. Alors, vous pouvez toujours changer le courant des choses. Les tirages ne sont pas coulés dans le béton, ce sont des tirages de probabilités et ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors, si vous voyez que c'est la tendance, bien, vous pouvez toujours changer le courant des choses. D'accord? Alors, on commence tout de suite pour vous, mes chers versos. On a un très beau tirage pour vous. Par contre, il y a des petits points sur lesquels vous allez devoir focusser si vous voulez réussir, en fait. Donc, j'ai l'impression que ce tirage, pour certains d'entre vous, bien sûr, le tirage ne s'adresse pas à tous. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez un objectif clair, un but à atteindre. Et pour y arriver, ça vous demande beaucoup d'efforts et de ténacité. Et je vous dis ça parce qu'on a le 10 de bâton. D'abord, j'aimerais vous dire que j'ai l'impression que ça a un rapport avec votre travail ou peut-être le démarrage d'une entreprise que vous aimeriez faire ici. D'accord? Donc, le 10 de bâton, ce que ça vous dit, c'est que, oui, vous avez un objectif, vous avez un but à atteindre et que ça vous prend beaucoup d'efforts et de ténacité pour y arriver. Vous avez probablement, vous trouvez peut-être que c'est une lourde tâche, hein, mais dès que vous allez vous y mettre, vous allez, vous allez, comment je pourrais dire, trouver le courage et l'énergie de continuer. D'accord? Ici, avec le 10 de bâton, ça nous dit également que vous avez besoin d'aller jusqu'au bout, hein, pour vous prouver à vous-même vos capacités. Et cette carte-là vous incite à ne pas abandonner, d'accord? Parce que vous êtes presque arrivé à votre but. C'est-à-dire que dès que vous allez commencer, vous allez voir la lumière au bout du tunnel, vous allez y arriver, d'accord? Donc, n'abandonnez pas, faites toujours le pas de plus pour aller vers votre objectif ici. Et on continue un petit peu plus loin avec la carte qui est au centre de votre tirage, qui est une très belle carte, hein, c'est la carte du 9 de denier, hein, c'est une très belle carte. Alors, cet objectif-là que vous avez, c'est de vous créer une petite, une petite vie tranquille, hein, mais confortable. Une vie tranquille et confortable où vous allez vous sentir bien, hein, vous allez sentir que vous êtes à votre place. Mais pour ça, ça prend du temps et ça prend des efforts également. Donc, vous travaillez fort maintenant, hein, on le voit ici, hein, que c'est lourd, c'est beaucoup de travail. Mais vous travaillez fort maintenant pour en profiter un peu plus tard, d'accord? Donc, c'est toujours le focus que vous devez avoir ici. De savoir que présentement, vous travaillez fort, mais vous allez en profiter un petit peu plus tard. Parce que, surtout si vous, si vous avez déjà un emploi et que vous quittez, hein, pour, pour faire, démarrer votre propre entreprise, bien, c'est certain qu'il y a comme une forme, une petite insécurité, mais on va le voir un peu plus loin, de toute façon, dans votre tirage, on en parle. Alors, c'est certain que ça va vous donner, demander double effort pour réussir à avoir une certaine stabilité ici. Mais vous avez un objectif, vous avez des raisons aussi pour vouloir arriver à cet, arriver à réussir cet objectif-là, parce que c'est ce que vous voulez vous créer. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, hein, peut-être que vous avez vécu beaucoup de choses dans votre milieu de travail. Peut-être que votre milieu de travail vous a apporté quelques souffrances ou bien même des burn-out ou des fatigues chroniques. Certaines personnes vont vivre des dépressions. Alors, peut-être que vous en avez assez de tout ça. Et ça aussi, c'est un lourd fardeau à porter. Donc, vous essayez d'envisager quelque chose d'autre pour votre vie future ici. On continue avec la roue de fortune, mais qui est inversée, qui s'est présentée inversée dans votre tirage. Alors, la roue de fortune, c'est une très belle carte, hein, mais le fait qu'elle soit inversée, c'est que ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière, hein, c'est le fait de vraiment, vraiment exploiter vos dons, vos talents à fond ici. D'accord? Dans ce tirage-ci, là, c'est ce que ça nous indique. Donc, surtout si vous voulez créer votre propre entreprise, hein, donc, c'est seulement vous qui allez décider quelle direction vous voulez donner à votre vie. D'accord? Alors, même si vous trouvez que c'est difficile, vous avez un but et un objectif, et c'est vous qui déterminez si vous allez continuer dans un emploi peut-être qui ne vous convient plus, ou bien si vous allez décider de mettre les efforts, mettre à profit vos talents aussi pour arriver à cet objectif-là ici. D'accord? Ça, c'est le choix et ce que vous avez. Parce que vous savez, la roue de fortune, ça nous parle d'opportunité. Alors, peut-être d'opportunité, ça nous parle d'occasion, ça nous parle même de karma, hein, parfois. Donc, ça nous dit que c'est vous qui êtes au centre et c'est vous qui décidez de tourner la manivelle vers le bas, vers le haut, ou bien tout simplement de se tagner. Et même parfois, certains d'entre nous vont décider de mettre une roue, des bâtons dans la roue, hein, pour que la roue s'arrête, pour se tagner, pour rester au même endroit, pour ne pas bouger, pour ne pas avancer. D'accord? Alors, la roue nous parle aussi de progression, de changement, d'évolution. D'accord? Alors, ça, c'est vous qui avez le plein pouvoir sur votre vie ici. Et si on continue un petit peu plus loin, bien, on a l'as de coupe inversée. Alors, ici encore, on nous parle de talents ou d'intérêts qui ne sont pas exploités à fond. Ce que ça me dit, c'est que probablement que vous avez peur de faire ce que vous aimez vraiment dans la vie. Et tout le monde me dit, plusieurs personnes vont me dire, mais comment on peut avoir peur de faire ce qu'on aime? C'est que le fait de faire ce qu'on aime dans la vie, ça implique de laisser tomber autre chose, hein. Ça implique souvent, vous avez peut-être une certaine sécurité, entre guillemets, et vous avez peur de laisser tomber tout ça pour vous consacrer à ce que vous aimez faire réellement dans votre vie. D'accord? Et on le voit ici, un peu plus loin, avec justement la carte de la mort. Donc, c'est ça, hein. C'est que vous avez peur de faire vraiment ce que vous aimez, parce que ça implique des changements, ça implique de lâcher prise sur certaines choses, hein. C'est certain que pour faire ça, pour partir sa propre entreprise ou pour décider de faire réellement ce qu'on aime dans la vie, au niveau du travail, bien, vous devez apporter des changements dans votre vie. Vous devez lâcher prise sur l'ancien pour pouvoir repartir à neuf, hein. La carte de la mort nous parle parfois de pourriture. Alors, ça veut dire que si vous n'êtes plus heureux, par exemple, dans votre travail, si ça vous rend malade, si ça vous rend malade physiquement ou malade émotionnellement ou même mentalement, bien, il y a une certaine pourriture, vous restez au même endroit, sachant que ça vous rend malade. D'accord? Alors, si vous changez, si vous décidez d'évoluer, de changer, hein, d'aller vers ce que vous désirez le plus, bien, c'est certain qu'il y a des choses à transformer, des choses à changer ici. D'accord? Et on voit ici, vous avez la carte du magicien ou le battleur inversé. Donc, encore une fois, le battleur, ça nous parle de talent, ça nous parle de don, ça nous parle de capacité, mais ça nous parle aussi du fait que l'on a tous les outils nécessaires pour réussir ce que l'on veut réussir. D'accord? Le fait qu'elle soit inversée, cette carte du magicien, ça nous dit peut-être que votre égo, en ce moment, vous joue des tours. Donc, ne vous accrochez pas à la peur de l'échec, parce que vous avez tout ce qu'il faut, et vous allez réussir si vous mettez les efforts nécessaires, la volonté et vos talents à profit également. D'accord? Si vous regardez la carte du magicien à l'endroit, c'est un magicien qui a tous les éléments en sa possession, qu'il est capable de transformer sa vie à son avantage aussi. Tout ce qu'il a à faire, c'est de démarrer, c'est de passer à l'action. D'accord? Donc, c'est un nouveau départ, un commencement, un début. Donc, c'est ce qu'il faut faire ici, vu que votre carte est à l'envers, il faut la remettre à l'endroit, si vous voulez réussir. Donc, vous donnez, ne pas écouter trop votre égo, mais vous donnez un coup de pied dans le derrière, où il faut, pour passer à l'action, pour bouger un peu. Le conseil que je peux peut-être vous donner, pour les gens qui auraient vraiment une très grande peur, c'est que présentement, peut-être que vous travaillez pour une entreprise ou pour le gouvernement qui vous offre des avantages sociaux, qui vous offre des assurances. Bon. Alors, c'est certain que ça peut faire peur de perdre tout ça, surtout si vous avez une famille, si vous avez des enfants. Alors, c'est sûr que ça peut faire peur, mais sans vouloir influencer qui que ce soit, c'est simplement de prendre conscience que bien souvent, ce genre d'emploi, c'est comme une cage dorée. Parce que, oui, on est bien d'un côté parce qu'on a plusieurs avantages, on a des assurances, mais en même temps, on accepte de souffrir, de porter un lourd fardeau, de même devenir malade, de même être obligé de prendre des congés de maladie, prolongés parfois, pour pouvoir garder ses avantages sociaux. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que ce sont les avantages sociaux ou bien votre santé physique, votre santé mentale et votre santé émotionnelle? Donc, c'est simplement ça que je veux porter à votre attention, de réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Et ça, c'est à vous de décider ça. D'accord? C'est vous qui avez la réponse en vous. Parce qu'ici, dans votre tirage, on voit réellement, au centre de votre tirage, que ce que vous voulez, c'est une tranquillité. C'est faire les choses par vous-même, de prendre le temps qu'il faut et d'avoir le temps aussi de vous reposer, de profiter de votre vie aussi. D'accord? Alors, voilà. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut mettre dans la balance et sur lesquelles vous devez réfléchir pour votre plus grand bien. Parce que, ici, si on continue avec la carte du 6 d'épée, c'est qu'il est clair, clair ici, que vous avez, vous sentez le besoin, un grand besoin d'aller vers d'autres horizons, vers autre chose, vivre d'autres expériences. Parce qu'on continue, ici, avec la carte du diable, hein? Alors, la carte du diable, comme la carte de la mort, ici, ce n'est pas nécessairement négatif. La carte du diable nous parle d'expériences. Donc, vous avez envie d'aller vers de nouveaux horizons, avec le 6 d'épée, ici, vers de nouvelles expériences dans votre vie. Et peut-être que vous avez besoin de ne plus vous sentir enchaîné à un travail qui ne vous rend plus heureux ou heureuse, hein? Parce que le diable, parfois, nous parle, justement, de cet enchaînement-là. Mais c'est souvent un enchaînement qu'on se fait à soi-même, hein? Qu'on s'enchaîne nous-mêmes, on s'emprisonne nous-mêmes. Parce que si vous regardez bien dans d'autres tarots, dans d'autres jeux de tarots, on voit un diable avec deux humains qui sont attachés, mais qui sont attachés très lousses, hein? Qui ne sont pas attachés serrés, alors qu'ils ont la possibilité de se délier, de se détacher, de se libérer. Alors, peut-être ici qu'on vous dit que vous n'avez plus envie, justement, de vous sentir prisonnier ou attaché à un travail que vous n'avez plus envie ou qui ne vous rend plus heureux ou heureuse, hein? Donc, même si vous avez peur, vous allez, vous avez peur de ce que l'avenir vous réserve, hein, à cause de peut-être une certaine insécurité, mais vous êtes tenté d'essayer l'expérience ici, d'accord? Et finalement, on termine avec le neuf de bâton. Donc, le neuf de bâton, peut-être que ça me dit que pour certains d'entre vous, eh bien, d'abord, vous avez de l'expérience, hein, dans la vie et au niveau du travail, et vous avez envie de vivre et de découvrir d'autres choses. Mais aussi, ça nous dit que peut-être que pour certains d'entre vous, il ne vous reste pas beaucoup ou pas énormément d'années à travailler, à être sur le marché du travail, et vous avez envie d'être bien dans ce que vous faites pour le peu d'années qu'il vous reste à faire. Mais ici, cette carte-là nous parle également de... que vous avez la force et la discipline pour faire tout ce que vous voulez, d'accord? Vous avez l'intelligence, vous avez les capacités physiques encore, ou intellectuelles, peu importe le genre d'entreprise que vous voulez exploiter, que vous avez la force, le courage, la discipline de le faire. Alors, voilà l'essentiel de votre tirage, mes chers Verseaux, pour le mois de mai. Donc, peut-être le mois de mai, on est au printemps, le mois, la saison du renouveau, la saison du ménage, hein? Vous avez du ménage à faire peut-être ici dans vos pensées avec la carte de la mort. Vous avez des décisions à prendre pour votre propre évolution, que vous décidez... Il n'y a aucun jugement, hein? Ici, c'est vraiment vous qui détenez la clé de votre destinée. Alors, c'est vous qui décidez si vous voulez rester au même endroit, au même niveau, dans la même situation, ou bien si vous voulez faire avancer les choses, hein? Ou même reculer. Donc, c'est ça, c'est un choix personnel, d'accord? Mais si vous voulez arriver à cet état ici, avec la belle carte du 9 de denier, bien, vous savez que vous devez exploiter vos talents, que vous devez vous faire confiance davantage, que vous devez envisager d'aller vers de nouveaux horizons, hein, et de garder le courage, parce que vous avez la capacité d'arriver à votre but. Vous avez tous les outils nécessaires. D'accord? J'ai pigé une carte pour... des messages des anges, archanges et maîtres ascensionnés, ainsi qu'une carte d'affirmation. Alors, mes chers versos, je vous dirais que ce mois-ci, vous êtes chanceux, chanceuses, parce que pour les deux cartes, soit le message des anges, archanges et maîtres ascensionnés, et la carte d'affirmation, il y a deux cartes qui sont ressorties pour chacune des catégories ce mois-ci pour vous. Alors, je vais commencer avec les messages des anges, archanges et maîtres ascensionnés. Alors, première carte, c'est le chakra sacré. Donc, je vous montre la première carte. Très belle carte, belle couleur, flamboyante. Alors, cette carte-là vous dit « Que tous vos désirs, vos dépendances et émotions soient équilibrés, afin d'être en harmonie avec la volonté divine pour votre bonheur. » Alors, je dirais même être en harmonie avec vous-même. Que tous vos désirs, vos dépendances et émotions soient équilibrés. Donc, vous avez besoin de rechercher l'équilibre dans tout ça, dans vos émotions, dans vos dépendances et vos désirs, pour être en harmonie avec votre propre volonté, mais aussi la volonté divine. Et votre volonté d'être heureux, heureuse, ne peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu. D'accord? Alors, vous êtes en harmonie avec Dieu quand il s'agit de votre propre bonheur. Alors, je vais lire le carnet, ce que le carnet en dit pour le chakra sacré. Donc, ça vous dit « Chakra de la créativité ». D'accord? Vous avez des choses à créer ici. Sa couleur est l'orange et il représente l'élément haut. D'accord? Ça représente l'élément haut. On avait ici l'as de coupe, hein? Donc, l'élément haut, c'est ce que vous aimez faire. D'accord? Concentrez-vous sur ça. Ce chakra est situé juste en dessous du nombril. Ses principales fonctions sont la santé physique, la créativité et les dépendances. Les glandes correspondantes sont les surrénales. Il est relié aux organes reproducteurs. Il est la source de vitalité du corps énergétique. Quand il est équilibré, vous êtes capable de faire confiance aux autres. Vous êtes en contact avec vos émotions et votre ressenti. Par contre, si l'énergie est en excès dans ce chakra, vos émotions sont amplifiées, vous êtes manipulateurs, hyper émotifs, voire même agressifs. La sexualité vous obsède et votre orgueil est excessif. Et c'est là qu'il faut faire attention parce que, voyez-vous, dans le petit paragraphe que je viens de lire, bien, vous avez ces éléments-là dans votre jeu si c'est mal exploité. On a dit que si l'énergie est en excès dans ce chakra, parce que ça peut arriver que l'énergie d'un chakra soit en excès, bien, vos émotions sont amplifiées, donc vous ne voyez pas clair. Vous êtes manipulateurs. Voyez-vous, vous avez le magicien inversé, donc ça peut arriver que vous soyez manipulateurs si votre énergie de ce chakra est en excès. Et aussi, vous êtes hyper émotif, voire même agressif. Et la sexualité, le diable ici peut représenter aussi cette sexualité. La sexualité vous obsède et votre orgueil est excessif. Maintenant, si ce chakra est en manque d'énergie, il y a risque de devenir méfiant et hypersensible. Un sentiment de culpabilité et de ressentiment vous envahit. Donc, vous pouvez vous sentir coupable. Si vous manquez d'énergie dans ce chakra, vous pouvez vous sentir coupable d'avoir, de penser à votre bonheur, par exemple. Et si vous avez une famille, peut-être que vous allez vous sentir coupable de ne pas, de ne... Comment je pourrais dire? De penser à vous et ce qui pourrait avoir comme effet ou comme risque de les mettre peut-être dans moins de confort qu'auparavant, par exemple. Alors, un sentiment de culpabilité et de ressentiment vous envahit. Donc, faites une demande de purification du chakra sacré avec le rayon violet. Donc, c'est le rayon violet qui va venir énergiser, purifier ce chakra-là pour vous. Alors, quand votre chakra sacré sera purifié et énergisé, bien, c'est la créativité qui va venir en vous et vous allez pouvoir réussir vos projets. D'accord? Voilà. Et la deuxième carte qui a été pigée aussi pour le message des anges, archanges et maîtres ascensionnés, c'est la belle carte triple flamme. Alors ça, c'est merveilleux. Très belle carte aussi. Et cette carte-là vous dit « Amour, sagesse et volonté. » La clé de la manifestation de vos désirs est dans votre cœur. Émotion, intention et action. Alors, tout ce que vous allez faire dans votre vie à partir de maintenant par rapport à votre projet et tout autre chose, faites-le avec amour, avec sagesse et avec volonté. Parce que la clé de la manifestation, comme on voit ici avec le magicien, la clé de la manifestation de vos désirs est dans votre cœur. Vos émotions, vos intentions et aussi vos actions. Donc, vous devez passer à l'action. Très belle carte aussi. Je vous lis ce qu'on dit pour la triple flamme. Alors, ça vous dit « La triple flamme est un condensé de trois premiers rayons bleu, jaune et rose. Cette triple flamme est la clé de la manifestation dans notre réalité physique. » Donc, pensez toujours que ce que vous avez, ce que vous, si vous avez eu l'idée, la simple idée de faire quelque chose ici, c'est parce que vous pouvez le manifester dans votre réalité terrestre. D'accord? Parce que tout ce qui existe a d'abord commencé par une idée. Amour, sagesse et volonté sont les trois vertus qui vous permettent de créer vos désirs. Si vous faites tout avec amour, avec sagesse et volonté, ça va vous permettre de créer vos désirs. Avec le rayon rose, vous avez une émotion qui vous remplit et vous demandez avec votre cœur ce que vous désirez. Avec le rayon jaune, vous méditez et focalisez vos intentions sur votre désir. Vous le détaillez, le précisez avec sagesse. Et finalement, par le rayon bleu, vous affirmez avec volonté votre désir par la parole et enclenchez le pas vers sa réalisation par l'action. Alors, cette carte-là, elle est magnifique. Si vous pouvez la regarder, la prendre en photo, peu importe, lire la petite note, c'est magnifique ce qu'on vous dit là-dessus. Alors, il faut aller, toujours essayer d'aller plus loin pour comprendre en profondeur le message. Je répète le dernier paragraphe. Avec le rayon jaune, c'est-à-dire avec le rayon rose, vous avez une émotion qui vous remplit par rapport à ce que vous désirez et vous demandez avec votre cœur ce que vous désirez. Avec le rayon jaune, vous méditez et focalisez vos intentions sur votre désir. Vous le détaillez, le précisez avec sagesse. Et finalement, par le rayon bleu, vous affirmez avec volonté votre désir par la parole et enclenchez le pas vers sa réalisation par l'action. D'accord? Alors, c'est vraiment un résumé de ce que les cartes vous ont dit ici. Donc, ça, c'est merveilleux. Maintenant, les deux affirmations qui ont été pigées. D'abord, la première, c'est la belle carte de l'intégrité. Très belle carte. Et cette carte-là vous dit « Laissez tomber ce qui offense votre âme. Acceptez votre vrai moi. C'est votre vie. Ne laissez personne la vivre à votre place. » Alors, dans le contexte de votre tirage, je vous dirais « Laissez tomber ce qui offense votre âme. » C'est-à-dire que si vous avez cette idée de partir une entreprise, bien, c'est un exemple ici. Bien, les idées qui vont venir, les idées de sabotage qui vont venir dans votre esprit, bien, laissez tomber ces idées-là. Acceptez votre vrai moi. Où est-ce que vous en êtes rendu maintenant dans votre vie? C'est quoi vos besoins réels maintenant dans votre vie? Et peut-être que depuis l'enfance, on vous a empêché d'être réellement qui vous êtes. Vous avez peut-être du talent pour certaines choses. Vous auriez peut-être pu devenir un artiste, par exemple, ou peu importe, un musicien, ou peu importe. Et on vous a empêché de devenir ce que vous êtes réellement par peur, justement, de l'échec pour vous. Des fois, c'est bien intentionné, mais ça peut tuer la personne que vous êtes à l'intérieur. Alors, c'est votre vie à vous. Ne laissez personne la vivre à votre place. Et le conseil que je voulais vous donner tout à l'heure, c'est peut-être que si vous voulez partir votre entreprise, par exemple, et que vous avez trop peur de le faire, mais peut-être que vous pourriez songer à prendre une année sabbatique pour simplement commencer, passer à l'action dans votre entreprise, dans votre projet, et voir comment ça fonctionne. Si vous voulez garder une certaine sécurité à côté pour être certain de ce que vous faites, ça peut être une avenue à considérer également. Alors, je vous lis l'affirmation pour l'intégrité, ici, que vous pouvez vous répéter pour vous aider, vous guider ou vous éclairer. C'est, j'honore l'être que je suis. D'accord? Honorer l'être que vous êtes. Je suis toujours entièrement moi-même et cela suffit. Aujourd'hui, je rends hommage à ce que je suis et à mon intégrité personnelle qui me propulse vers de nouveaux sommets. J'accueille la plus belle part en moi et j'ai pour mot d'ordre la franchise et le respect. Et la franchise et le respect, on se le doit à soi-même également. on se doit d'être franc avec nous-mêmes et d'être honnête avec nous-mêmes et d'avoir le respect de nous-mêmes également. Je suis sincère envers moi-même, je vis dans la vérité, dans ma vérité et je suis libre. Et c'est exactement ce que vous avez envie d'être ici avec le 9 de Denis. Vous avez envie de liberté, vous avez envie de vous exprimer en tant que personne à travers votre travail ou à travers votre don, votre talent que vous voudriez exploiter. Alors, même si ça implique beaucoup de travail en ce moment, bien, éventuellement, vous allez vous sentir libre parce que vous faites ce que vous... vous allez faire ce que vous aimez. D'accord? Alors, c'est super, c'est une très belle carte pour vous. Et la deuxième carte d'affirmation, bien, c'est la carte parcours. Très belle carte également. Cette carte vous dit concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Si vous avez la foi, mes chers amis, si vous avez la foi en vous, en la source divine, peu importe, si vous avez la foi que votre projet va réussir, que vous vous mettez en action, que vous avez, que vous faites tout cela avec confiance, bien, vous allez trouver de l'aide dans des endroits inattendus pour vous aider sur votre parcours, sur votre projet. Et donc, de ne pas vous concentrer sur ce qui vous reste à franchir, vous allez faire un pas à la fois, mais plutôt sur ce que vous avez déjà acquis comme expérience. On vous l'a dit ici avec le neuf de bâton que vous avez une certaine expérience, même si le travail que vous faites présentement ne correspond pas à ce que vous voulez exploiter. Vous avez une expérience de vie, vous avez une expérience de travail et probablement que ce que vous avez acquis comme expérience va vous aider dans votre projet ici. Alors, pour terminer, je vais lire l'affirmation que vous pouvez vous répéter avec la carte du parcours. Alors, ça vous dit, je suis un magnifique voyageur rempli de courage en route vers le plus grand bonheur qui soit. Aujourd'hui, j'apprécie le chemin déjà parcouru et tout ce que j'ai déjà reçu. Je suis reconnaissant pour mes compagnons de route. Je n'oublie pas que je suis venue sur Terre pour découvrir ce que j'ai vraiment envie de faire et pour être fidèle à moi-même. Je trouverai mon propre chemin et vivrai mon rêve. Alors, c'est magnifique cette carte, j'en ai des frissons parce que ça vous dit exactement ce que le tirage veut vous faire comprendre ici. N'oubliez pas que vous êtes venus sur Terre pour découvrir ce que vous avez vraiment envie de faire et pour être fidèle à vous-même. Vous trouverez votre propre chemin et vous vivrez votre rêve, mes chers amis. Faites-vous confiance. Alors, voilà, mais tout est une question encore une fois de choix. D'accord? C'est vous qui décidez avec la route fortune. Alors, voilà, mes chers amis, c'était votre tirage pour le mois de mai. Très beau tirage, tirage plein d'espoir. Donc, il n'en tient qu'à vous de décider ce que vous allez faire avec ce message. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça nous fait toujours plaisir, ça nous aide à continuer, ça nous encourage dans notre travail qui n'est pas toujours facile. Même si le tirage ne correspondait pas exactement à ce que vous viviez, vous pouvez partager la vidéo, justement, parce que ça pourrait toucher certaines autres personnes. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ce message. C'est peut-être le petit coup de pied derrière qui manque à cette personne pour passer à l'action. Alors, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Abonnez-vous à ma chaîne également. Et je vous remercie comme à l'habitude de votre écoute. Merci de votre belle écoute. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies générales pour vous, les Verseaux. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada